et bien sûr sur skyrim en compagnie déla la chasseuse aux côtés bien sûr de la garde de l'aube contre les vampires donc salut tout le monde c'est Darkmoon et on se retrouve là où on s'était quitté non c'était pas quitté ici d'ailleurs, on s'était quitté à l'intérieur bon non j'ai un petit peu mal à la gorge ça fait un moment que j'ai pas touché à skyrim, il me faut moins de deux semaines elle est jolie ça doit être en mode je vais où bande de ronds double H de l'aube et je testerai d'ailleurs je testerai alors c'est que des mecs qui font que plus on sait qu'est ce soit et là il est où c'est bichu ? mouais il est partout c'est bordel c'est bordel bémol comment pour monter les escaliers je suis obligé de de ramener un sourire tout le temps c'est chiant mais J'ai fait j'ai fait comme ça vous et je suis obligé je suis obligé de il n'y a pas d'exprimer oui il y a des chiens l'autéus qui trop mignon papa c'est trop cool lol magnifique oh non mais c'est trop oh non mais c'est trop oh non mais juste magique pour rendre le chien et en plus ça compte pas comme un acolyte donc pas voir le chien et là et là comment c'est la main ça je pense que je veux bien rigoler avec ça et où le chien il est là bon je sais pas il bug un petit peu bah si je suis pas je suis pas très bien mais bon non mais c'était trop même parce que je l'ai pris depuis tout à l'heure en fait je fais que l'idée donc ça c'est peut-être c'est peut-être que l'on est comment est-ce qu'on monte c'est peut-être le canyon du levant non je peux pas m'assoir je prie l'assiette c'est peut-être le même temps que j'ai cru mais on peut même enchanter je prends je vais le prendre on les rafale bah voilà j'ai bien fait de le prendre finalement il est là il est là-haut mais j'arrive pas à y aller en haut c'est très chiant quand on sait pas où on va on peut récupérer victoire oh putain je vous écoute pourquoi aller là vous ne vous attendiez pas à me voir j'imagine bah non pas du tout vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir j'avais besoin de vous parler c'est important c'est quoi ta taille alors je vous en prie écoutez moi avant que votre ami ne perde patience il il s'agit de moi et du parchemin des anciens qu'on a enseveli avec moi la raison pour laquelle je l'avais et pourquoi j'étais là tout est la faute de mon père comme vous l'aviez sûrement deviné mon père n'est pas précisément une personne altruite même pour un vampire il n'a pas toujours été comme ça quelque chose l'a changé c'est cette obscure prophétie qu'il a trouvé par hasard elle lui a tourné la tête le texte oscille entre le vague et l'absurde comme toutes les prophéties le passage qu'il a compris dit que les vampires ne craindraient plus le soleil voilà ce qu'il cherche le pouvoir de contrôler le soleil ce serait l'avènement des vampires comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang nous avons essayé de l'arrêter c'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin désolé j'ai entendu dire que c'était des chasseurs de vampires un complot ourdi par des vampires pour réduire le monde en esclavage ça devrait éveiller leur attention je me trompais bah non mais euh t'es un vampire donc normalement t'es pas censé venir pour qui tu t'en perds mais non c'est pas grave non vous allez bien oui c'est notre plan enfin si les autres arrivent à oublier leur méfiance à l'égard des vampires mais vous allez m'aider à les convaincre bon il sera à nous je crois qu'il est fiable ou pas bon il y a une seule solution pour moi oui non je déconne non on va aller salir le scénario quand même très bien vous avez entendu ce qu'elle avait à dire maintenant dites moi qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ lol j'espère que vous savez ce que vous faites elle peut rester pour le moment mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque compris vous avez compris ne mange pas les gens ne prenez pas trop vos aises vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous en attendant ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité votre amie en paierait le prix merci pour votre gentillesse je me souviendrai quand j'avais à nouveau fin bon au cas où vous n'auriez pas remarqué ce que je porte sur le dos je détiens le parchemin quoi qu'il en dise il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père mais évidemment nous sommes incapables de le lire à ma connaissance les prêtres de la falaine mais moi je peux le lire connaître mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire non que cela nous soit d'une grande aide ils sont en sirodile autant dire à l'autre bout du monde un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il n'y a qu'un peu l'enfoncer des pieux le long de la route quand il est passé c'est peut-être le prêtre de la falaine que vous cherchez vous savez où le trouver maintenant ? oh il est trop mignon vas-y il est trop mignon il est trop mignon je me demande comment vous allez vous y prendre trouver un prêtre de la falaine bord de ciel c'est grand avant d'être vous avez compris c'est à l'académie de fort divers que je commencerai les recherches c'est un centre de magie et d'histoire les magiciens savent toutes sortes de choses bien plus qu'ils ne le devraient je... je suis prête à vous suivre mais je ne sais pas si je peux faire confiance à votre partenaire prévenez-moi si vous voulez que je vous accompagne je savais qu'on en arriverait là un jour et pardon et là ? si vous voulez que je vienne avec vous je préférerais que personne ne nous accompagne ben Brandt lui est venu restez constamment sur vos gardes pour qu'elle évite de dormir bon et là ? le sommeil c'est pour les frères nous sommes arrêtés qu'est-ce que ça fait ? non le et là il est un viable je suis désolé même si t'as des joues idées pas la peine si vous voulez que je vienne avec vous je préférerais que personne ne nous accompagne j'ai pas envie de venir avec toi certains ont dit oui moi non je préfère faire à ma manière reste un petit peu comme ça avec mon chien Brandt salut Lars je me mets accroupi avec ses coucou le chien d'ailleurs pourquoi j'ai Lars ? ah oui j'ai plus le truc bleu qui tourne oh lol mais oui il est mignon les fiches mais oui donc en fait j'ai pas envie de la il est de la torcher la quête la nouvelle quête et si je veux que tu me suis moi si je dis s'il meurt ce sera trop triste d'ailleurs on va faire un test bon il est juste un petit peu résistant bon il est juste un petit peu tu es juste un peu résistant de tous les tas mais c'est trop triste mais c'est trop triste sinon tu peux l'appeler tivi que tu ne voulais pas que les chiens ne voulais pas que les chiens et là on dirait de la force plus de plus je ne parle pas assez fort mais bon je ne peux pas parler donc voilà prendre bon fou mais qui parle au chien tu veux venir avec moi d'accord je pense un point oui ça m'a bien fait marrer le pouvoir de la force c'est dans ce pays jedi l'école de guérison est un choix un bêtis quoi il chante juste parce que j'ai pas voulu l'entendre le avec c je ne peux pas je veux pas prendre de vrai je sais pas mais bon un dième magistrale rien à fait m manger des pommes population comme bien plus c'est en bas c'est en bas petit peu c'est en bas petit peu C'est quand même... Ah ouais, encore le vieux... Oh, Orc. Oui, bah c'est... Moi, je co-trape. Je ne veux pas vous voir abîmer ses livres. C'est compris. Un prêtre de la Falaine ? Par Oblivion, pourquoi donc avez-vous besoin d'un prêtre de la Falaine ? D'accord, d'accord. Pas la peine de vous énerver. La solution la plus simple est d'aller à la cité impériale. Les prêtres de la Falaine résident dans la tour d'Or-Blanc. Ils partent parfois à la recherche de parchemins des anciens. Vous avez de la chance. Un de ces prêtres de la Falaine est justement en visite en bord de ciel. Il est passé à la bibliothèque pour faire des recherches avant de repartir pour Pont-Dragon. Vous devriez pouvoir le rattraper si vous vous dépêchez. Ok, d'accord. Donc, le Brandt, c'est une mission pour nous. Brandt. Non mais j'adore le chien. Je trouve, il est trop...